Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo en direct dans mon profil perso J'ai pas pu la faire pendant quelques temps car je n'ai plus eu de voix depuis jeudi dernier Elle est en train de revenir mais vous pouvez l'entendre elle est un petit peu cassée Alors j'ai titré ma vidéo des consultations d'ostéopathie en ligne en visio Quelle idée farfelue ! Parce que je voulais vous parler de mon actualité de confinée Je suis à la maison, chez moi, avec ma famille, hormis ma voix cassée, tout va bien Et j'espère que c'est le cas chez vous aussi Et pour autant, bien entendu, j'ai fermé mon cabinet d'ostéopathie à partir du 16 mars Car pour moi c'était évident que je ne pouvais pas prendre le risque et faire courir le risque d'être vecteur et de transmettre et de propager le Covid-19 Donc les consultations en présentiel se sont arrêtées dans mon cabinet au 16 mars 2020 Et bien à partir de ce moment-là, je me suis mis dans l'optique d'imaginer immédiatement comment je pourrais continuer à être auprès des patients d'une autre manière Mais il y a quelques temps déjà, comme j'ai l'habitude de recevoir des patients qui viennent en vacances sur mon lieu d'exercice J'avais souvent la blague des patients du « Ah mais vous ne voudriez pas tenir dans une valise pour qu'on vous emmène avec nous ? » Et puis à force d'entendre cette blague, j'ai fini par me poser la question du « Qu'est-ce qu'il y a dans une valise pour qu'effectivement je me rende transportable ? » Et bien c'est en partie une des raisons qui me poussent justement aujourd'hui à innover, à proposer des consultations en ligne, en visio Alors c'est normal qu'on se pose la question, qu'on se dise « Mais qu'est-ce que ça a comme sens ? » « Ostéo sans les mains » à travers une caméra « Qu'est-ce qu'un ostéo peut bien apporter au-delà des techniques de thérapie, au contact, en toucher ? » Et bien en fait, pour moi c'est une invitation à revenir à l'essence même de l'ostéopathie, aux bases de l'ostéopathie, au cœur de l'ostéopathie Et à pouvoir imaginer et rentrer en relation avec les patients en intégrant la dimension de globalité Avec leur environnement, leur physique, leur mental, comment ils se sentent dans leur tête, dans leur corps, comment ils bougent Et de pouvoir interagir en conséquence Une consultation en ligne, en visio, ça a tous les temps d'une consultation d'ostéopathie classique On fait connaissance, on recueille les informations pour bien comprendre ce qui pose souci à la personne Connaître ses antécédents Et puis on va lui demander, comme il y a la caméra, avec ce contact visuel Et puis qui fait appel à plein d'autres sens De se mouvoir, de faire des tests en fait par elle-même Ou même en passif, contre un mur On va utiliser justement notre créativité, notre inventivité en tant qu'ostéopathe Car en principe en ostéopathie, on n'a pas de protocole de traitement Donc en ostéopathie, on ne va pas dire telle douleur égale je procède avec telle ou telle technique Et puis je déroule mon petit fil qui est déjà préconçu Non en fait, en ostéopathie, on s'adapte en permanence à ce qui se présente On fonctionne vraiment au présent Donc en vidéo, c'est la même chose On a toutes nos connaissances, notre expérience, notre expertise Et nos compétences pour pouvoir cerner qu'est-ce qui pose souci Et comme on table sur les facultés d'auto-guérison D'auto-réparation de la personne elle-même Et qu'on est plutôt des partenaires du patient pour qu'il soit acteur lui-même de sa santé Ça prend tout son sens à travers une consultation en visio Donc la personne va pouvoir bouger, guider par nous Et va pouvoir intégrer des mouvements qui peuvent la soulager Réaliser qu'en fait elle peut se soulager par elle-même Et mettre ça en pratique Et puis elle va pouvoir ressentir dès la fin de la consultation S'il y a une amélioration ou pas Qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire ou pas Et puis reproduire ça dans le temps Intégrer ces nouvelles notions Et ce qui est proposé, enfin ce que je propose moi personnellement C'est qu'il y ait en place un petit appel visio Dans les jours qui suivent en fait la consultation Pour faire le point, savoir ce qu'il en est Et dans une consultation d'ostéopathie Il y a le temps qu'on vit vraiment ensemble en direct Comme un temps de consultation Et en ligne, on vient rajouter des éléments Des vidéos, des audios Des contenus qu'on peut créer Qui seront vraiment ultra spécifiques Dédiés à la personne Voilà, donc bien sûr c'est mon profil perso Et je vous parle de mon activité pro Mais parce que fondamentalement Pour moi, les principes de l'ostéopathie Sont en fait des principes D'une philosophie de vie Une façon de considérer la santé Vraiment dans toutes les sphères de ma vie Et puisque quand j'ai annoncé ça Également à mon entourage Les amis par exemple de mon conjoint Elles se sont dit Diane elle est gentille Elle est encore tombée sur la tête Elle va encore proposer un truc étrange Et étonnant Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça sort d'où ? Eh bien, sachez que De plus en plus de praticiens Mettent en place les téléconsultations Et les kinés mettent en place Des téléconsultations Les ostéopathes peuvent Mettre en place des consultations A condition qu'ils imaginent Eux-mêmes que c'est possible Et qu'ils sortent du cadre Du c'est possible Parce que ça n'a pas existé jusque là Pour pouvoir concevoir leur propre façon d'avancer De fonctionner De créer La façon dont ils veulent travailler Dont ils peuvent travailler Continuer à contribuer au bien-être Autour d'eux Donc les consultations d'ostéopathie en ligne Je vous en parle actuellement Et puis d'ailleurs Si vous me suivez sur le profil perso J'ai envoyé une proposition Absolument gratuite Qu'on crée un petit groupe d'intervision Entre thérapeutes et pros du bien-être Pour qu'à plusieurs cerveaux À plusieurs expertises et expériences On puisse échanger Contribuer ensemble Pour que chacun puisse continuer En fait à exercer à sa manière Et donc ce petit groupe D'intervision entre thérapeutes et pros du bien-être Il existe Nous faisons des réunions Zoom Il y a des ostéos Des coachs Des profs d'éducation physique Enfin coachs sportifs Et tout ce petit monde Vient interagir Donc si ça aussi C'est quelque chose Qui vous intéresse N'hésitez pas à me contacter Pour me demander Pour accéder Pour venir agrandir ce groupe Si vous êtes ostéo Et dans mes contacts Et que cette petite vidéo Que je viens de faire Vous intrigue Vous interpelle Et que Au-delà du Ah là là Mais qu'est-ce que c'est Que c'est encore cette bêtise Mais c'est n'importe quoi Et bien ça éveille en vous De la curiosité Et que Soit vous voulez juste En savoir plus Pour savoir comment Ça peut bien se passer Ou vous voulez vous-même Tenter l'expérience Quitte à vous faire Voilà votre propre opinion Savoir Est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que je me sens capable De faire ça Venez me contacter En privé Parce que là encore En ce moment Moi je prends Pas mal de temps Pour que d'autres ostéos Puissent proposer De nouvelles choses Parce que le confinement Bah il dure Et tous nos petits soucis Du quotidien Ils sont là quand même Et c'est important De pouvoir garder ce lien En ostéopathie Et puis c'est important Pour la santé De tous Pour que Bah vos urgences Vos douleurs Ce qui vous pose soucis Et bien On puisse trouver Des solutions Que vous créez Par vous-même Et qu'on vient Vous guider Là-dedans Et que ça puisse Désengorger Les urgences Faire en sorte Que les médecins Généralistes Se concentrent Sur Les problématiques Vraiment Urgentes Et importantes Et qu'on puisse Faire en fait De la réorientation Du reroutage A notre niveau Bien sûr En ostéopathie Le principe même C'est qu'on est praticien De première intention Donc ça veut dire Qu'on est en mesure De savoir Si c'est pour nous Ou pas pour nous Et donc Si vous nous demandez Voilà J'ai tel souci Et en fait Je pense faire appel à vous Est-ce que c'est judicieux On saura vous le dire Et on saura vous dire Non 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 Ne venez pas Chez nous Et donc En tant que praticien De santé Pour moi C'est hyper important De me tenir au courant De qu'est-ce qu'il y a Dans l'actualité Qu'est-ce qui est accessible Est-ce qu'il faut appeler le 15 Est-ce qu'il y a Un service d'urgence Est-ce qu'il y a Des médecins Qui font de la téléconsultation Pour éviter de se déplacer Les spécialistes Toutes ces choses là Vous accompagner en fait aussi Dans ces démarches là Ça fait déjà partie De notre boulot d'ostéo Enfin Tel que je l'imagine Pour ma part Dans mon quotidien Donc Voilà C'était une vidéo Qui pose un peu Plein de choses Plein de bases Tout ça pour vous dire Que j'ai retrouvé ma voie Et donc Il y a des chances Que vous me retrouviez En vidéo J'espère que vous allez Tous bien J'espère que aussi Ce que Je mets en place Comme contribution A mon échelle D'imaginer une autre façon De continuer à être Ostéopathe A vos côtés A du sens Pour vous Également Parce qu'il en a fortement Pour moi Et puis Je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada